Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, tous ceux qui ont déjà suivi les exercices spirituels de Saint-Ignace connaissent bien cette fameuse méditation par laquelle Saint-Ignace nous invite à imaginer deux camps, à nous représenter deux camps, Saint-Augustin dirait deux cités, deux camps qui ont chacun leur étendard, qui ont chacun leur programme, leur devise, leur façon de voir les choses, leur organisation. Et dans ces deux camps, forcément il y a une certaine unité, une certaine union, mais qui est bien différente. Entre le camp de Notre-Seigneur, où il y a une union dans la charité, c'est l'union du Saint-Esprit, et entre le camp du démon, où au contraire, c'est l'union de la tyrannie, c'est l'union du despotisme, de la crainte par l'effet de Lucifer, Satan lui-même, qui effraie tous ceux qui lui sont subordonnés, malgré toutes les invitations mielleuses que l'on peut vous donner pour que vous entriez dans ce camp. Mais le fait est que nous sommes donc dans une situation de bataille. Saint-Ignace nous demande de faire cette méditation justement pour choisir notre camp et pour comparer un petit peu le fonctionnement de ces deux camps. Mais ces deux camps se préparent à la bataille, et en réalité nous sommes déjà dans cette bataille, et cette bataille est bien avancée. Et le mois d'octobre, et cette fête aujourd'hui de Saint-Michel, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler cette dimension spirituelle du combat qui a lieu. Saint-Paul écrivait aux Éphésiens, « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice des régions célestes. » Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et pourtant, parfois, il y a des hommes, certainement, qui nous persécutent. Ce sont des hommes qui mettent en place des lois impies. Ce sont des hommes qui, sur la terre, accomplissent le règne de Satan. Mais ces hommes travaillent pour quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est bien actif, à savoir justement Satan. Et en traversant la ville de Nantes, ou tout autre endroit, on peut assez facilement s'imaginer, se mettre un petit peu à la place de Satan qui parcourt son travail. Vous savez, c'est comme un général qui vient de conquérir une province et qui traverse les ruines. Il voit une ville complètement détruite. Il voit en particulier les casernes des soldats ennemis, rasés. Il voit donc une situation de victoire totale. Il voit un pays qui est à genoux, devant lui. Eh bien, je pense que c'est ce que voit Satan quand il parcourt les rues. Que voit-il ? Des affiches qui invitent au péché, à l'impureté, à toutes sortes d'autres péchés. Il voit une société sans dessus, complètement renversée. Voilà ce qu'il voit, le chaos partout. Et surtout, il voit des masses et des masses de gens qui vivent sans aucun souci du bon Dieu. Donc pour lui, c'est une victoire. Et il arrive à traverser cette ville-là et à être même ignoré de la plupart des gens. Il ne se rend pas compte qu'ils sont devenus complètement soumis à son empire. J'ai parcouru toute la terre. C'est ce que disait aussi Satan quand il est venu dans l'Ancien Testament. On voit ça dans le livre de Job. Il a parcouru toute la terre et il a vu que c'était le chaos partout. Il était très fier de son travail. Il restait cependant le patriarche Job qui était fidèle à Dieu. Alors cette fête des Saints-Anges et de Saint-Michel, pour nous, l'occasion de contempler justement ce monde céleste. Nous serons en effet semblables à eux. Notre Seigneur nous dit, « À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Et c'est pour ça que nous disons que les religieux et les religieuses mènent une vie semblable aux anges. Et justement, ces religieux, ces religieuses, nous les appelons frères, nous les appelons sœurs, ou s'ils sont prêtres, pères ou abbés, ça veut dire la même chose. Voilà donc la vraie fraternité, une vraie paternité spirituelle. Cette paternité spirituelle, cette fraternité, elle découle de Dieu. C'est une extension, on peut le dire, de la vie de la Très-Sainte Trinité. Saint Paul disait en effet aux Éphésiens, « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Toute paternité dans les cieux et sur la terre. Il y a donc une paternité dans les cieux. Saint Thomas d'Aquin, quand il commente ce passage de Saint Paul aux Éphésiens, se pose la question suivante, « Y a-t-il paternité chez les anges ? » Chez les hommes, chez les animaux, évidemment, il y a paternité biologique, et cela s'entend d'une façon purement physique, corporelle, biologique. Mais pourtant, on parle aussi d'une paternité spirituelle. On peut l'entendre dans un sens catholique, comme on l'a dit. Quand vous vous adressez, par exemple, en confession au prêtre, vous dites « Mon père », ou quand vous voyez un prêtre dans la rue, « Monsieur l'abbé », ça veut dire la même chose. Mais c'est vrai aussi, même en dehors du sens catholique, c'est vrai pour toutes les choses spirituelles, intellectuelles. On peut dire de quelqu'un qu'il est le père, par exemple, d'une invention, ou qu'il est le père d'une philosophie. On peut dire de Descartes qu'il est le père de l'idéalisme, par exemple, et de la philosophie moderne. On peut dire de Blondel qu'il est le père de la philosophie de Vatican II, etc. Et donc, il y a une sorte de paternité intellectuelle, une paternité spirituelle, même dans le sens naturel. Et c'est quelque chose que nous partageons avec les anges. En effet, saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la paternité chez les anges, il fait cette distinction en disant « Il y a une vie, disons, qui est là, qui existe, et ensuite il y a l'action de la vie, le fait d'être vivant et d'agir. » Alors, de la même façon, quelqu'un peut vous donner la vie. C'est votre père biologique. Et dans le cas des anges, ils ont tous reçu leur vie de Dieu lui-même. Mais il y a une autre sorte de paternité qui est, justement, de vous faire agir, de vous faire vivre, de vous donner des actions vitales. Parce que celui qui dort, certainement, est vivant, mais il ne bouge pas, il ne fait rien. Les actions par lesquelles on reconnaît la vie, ce sont, justement, le fait de se déplacer, le fait de manger, de parler, etc. Et alors, les anges, aussi, peuvent avoir une sorte de paternité spirituelle dans ce sens-là. Un peu comme quelqu'un que vous pourriez, peut-être, dire, dont vous pourriez dire qu'une personne qui est si bonne, par exemple, qui vous aide tellement, vous pourriez dire « Elle est comme une mère, ou il est comme un père, parce qu'il vous aide, parce qu'il vous assiste, parce qu'il vous guide. » Eh bien, chez les anges, la même chose se produit. Saint Thomas nous explique que les anges supérieurs influencent et éclairent, guident, instruisent les anges inférieurs. Et dans ce sens-là, il y a une paternité angélique. Et c'est dans ce sens de partage en commun de mêmes idées, de mêmes objectifs, de mêmes désirs, que les francs-maçons utilisent, eux aussi, le terme de fraternité. Ça n'a rien à voir avec la fraternité et de la charité. Mais c'est une fraternité dans la mesure où ils sont tous reliés par un même objectif. Et c'est un terme, donc, que l'on retrouve même chez des institutions mondialistes ou révolutionnaires. Et d'ailleurs, notre Seigneur fait allusion, d'une certaine façon, à cette fraternité diabolique. Parce que s'il y a fraternité, s'ils sont tous frères, qui donc est le Père ? D'où viennent ces idées, cette influence ? Eh bien, notre Seigneur, dans l'Évangile, répond. Il dit aux pharisiens, dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 8, « Vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Il leur dit encore, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Et encore plus explicitement, « Vous avez le diable pour Père. » Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. « Il a été homicide dès le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » « Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Donc voilà le genre de paternité que le démon peut avoir. C'est la paternité du mensonge et la paternité du péché, des mauvaises œuvres. Donc quand vous faites des mauvaises œuvres, vous faites les œuvres des enfants du démon, des enfants de Satan. Alors, il est important maintenant d'analyser, de considérer cette sorte de fraternité diabolique ou de filiation diabolique pour s'en prémunir. Et pour cela, il suffit de contempler brièvement la tentation du démon, quand Satan est venu voir notre Seigneur dans l'Évangile. Je vais seulement m'arrêter à deux choses. La première chose, c'est la première tentation quand le démon vient trouver notre Seigneur pour lui dire de transformer les pierres en pain. Donc on voit qu'il invite à s'inquiéter des choses de cette terre. Et notre Seigneur lui répond, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà une vie spirituelle. Il y a une vie qui est de vivre de la parole de Dieu. Mais souvenez-vous, pour vivre de la parole de Dieu, il s'agit d'être influencé par cette parole de Dieu, c'est-à-dire de la suivre, de l'accomplir. Ce n'est pas uniquement entendre la parole de Dieu et après faire les actions du démon. C'est entendre la parole de Dieu et l'accomplir. Alors, nous serons vraiment enfants de Dieu. Et pour la dernière tentation, le diable transporte notre Seigneur sur une grande montagne. Et si vous vous souvenez, il montre à notre Seigneur tout le royaume de la terre. Et à ce moment-là, il lui dit, « Je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant, vous m'adorer. » On voit que le démon associe la domination du monde au fait de l'adorer. Ce qui en dit très long. Ce qui est très intéressant. Mais on remarque, quand il demande cela, par conséquent, que la première étape, déjà, c'est de chercher le confort sur la terre, le pain, et surtout, de ne pas adorer le bon Dieu. Il va falloir adorer quelqu'un d'autre. C'est répéter ce cri de rébellion de Lucifer, « Non serviam ! » Je ne servirai pas. Je ne suivrai pas la loi de Dieu. La parole de Dieu qui fait vivre spirituellement, je n'en veux pas. « Non serviam ! » Et ensuite, la deuxième chose, c'est le refus de la croix. Parce que quand le démon vient trouver notre Seigneur, il ne lui dit pas nécessairement de renoncer à être le Messie. Il lui dit de renoncer à la croix. Parce que comment est-ce que notre Seigneur devait, justement, devenir le Christ-Roi par sa passion et par sa croix ? Et le démon lui propose un autre chemin. Il lui propose la domination sur le monde entier d'une autre façon, qui n'est pas celle de la croix. Voilà le genre de Messie que le démon propose. Un Messie sans croix. C'est l'Antéchrist. Ce sera ça, l'Antéchrist. Un Messie sans croix. Et ces deux caractéristiques essentielles, le refus d'obéir au bon Dieu, et le refus de la croix sont des caractéristiques essentielles du satanisme. Et elles se retrouvent, justement, dans cette idée de fraternité maçonnique. Et elles se retrouvent, malheureusement, partout dans notre monde aujourd'hui. Ne pensez pas que l'influence du démon se cantonne uniquement à des cas d'obsession démoniaque ou de possession. Ces choses sont, normalement, assez extraordinaires. Mais il y a une influence beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus pernicieuse, et beaucoup plus fréquente du démon. Quand nous assistons à la messe, quand nous venons adorer notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, ordinairement, il n'y a pas de miracle. Mais nous savons que notre Seigneur est là. Et nous bénéficions de son influence. Nous le savons dans la foi. Eh bien, la plupart du temps, le démon, lui non plus, ne fait pas de choses extraordinaires et de prodiges, mais il est bien là. Et il est certainement très actif. Ne vous y trompez pas. La première caractéristique, donc, de l'influence diabolique, c'était le refus d'obéir au bon Dieu. C'est-à-dire d'obéir complètement abstraction de Dieu. De vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est ça que le démon a voulu faire quand il se rebellait contre ce que le bon Dieu lui proposait. De rester dans le naturalisme. C'est-à-dire de vivre sans Dieu. De créer un monde, un ordre sans Dieu. D'être ainsi son propre Dieu. Voilà quelque chose de peut-être beaucoup moins extraordinaire, mais de beaucoup plus important. Le naturalisme. La volonté de vivre sans Dieu. Nous sommes dans une société, justement, qui n'est pas du tout définie par le bon Dieu. Qui rejette la loi de Dieu. Qui vit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Qui en fait complètement abstraction. Qui n'en parle pas. Et malheureusement, ce naturalisme, il a tendance à contaminer, à se répandre même chez les catholiques. Comment se manifeste-t-il ? Justement par le fait de vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Alors oui, peut-être, on garde un crucifix sur le mur de la cuisine ou le mur du salon. Mais le reste du temps, dans la journée, toute la journée, on agit comme les gens qui vivent sans Dieu. On pense comme les gens qui vivent sans Dieu. On a les mêmes réflexes. On a les mêmes intuitions. On a les mêmes intérêts. On a les mêmes divertissements. On fonctionne de la même façon. On pense de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est fait imprégner du naturalisme. On est sous l'influence du démon. On vit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et le démon veut tellement nous amener à cette négation de Dieu, à cet oubli de Dieu, que pour mieux l'assurer, la plupart du temps, il préfère rester caché. Quand le bon Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent, il lui donne cette belle définition de Dieu. Je suis celui qui est. C'est l'être même. Celui qui existe par lui-même. Et bien très souvent, le démon, il susurre à l'oreille. Je suis celui qui n'est pas. Je n'existe pas. Je ne suis pas là. Ne vous occupez pas de moi. Ne vous inquiétez pas. Et pourtant, il est bien là. Cet oubli dans lequel le démon cherche à se cacher, c'est une ruse de Satan. Parce que cela est plus efficace. Il veut justement nous faire tomber dans un naturalisme où on oublie complètement l'ordre spirituel. on oublie que nous sommes dans une grande bataille que, justement, Satan se promène dans les rues en voyant tout ce qu'il a fait, toute cette destruction. On oublie que nous sommes en guerre. On nous endort. Mais petit à petit, c'est bien une cité sans Dieu, un ordre mondial sans Dieu qui se met en place. Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on essaie. Dans l'Ancien Testament, il y a eu, à un moment donné, un essai, justement, d'établir un ordre mondial sans Dieu. C'est ce qui s'est passé à l'épisode de la tour de Babel. Quand toute l'humanité s'était réunie pour construire une grande ville au milieu d'acquelles il y aurait une grande tour, une grande ville à la gloire de l'humanité, nous sommes tous frères, mais sans Dieu. Et même contre Dieu. Il fallait faire une tour suffisamment grande, comme ça, si jamais le bon Dieu envoie à nouveau un déluge, on peut lui échapper. On ne sera pas victime du châtiment de Dieu. Bon courage, ça ne fonctionne pas, évidemment. Mais enfin, c'était l'idée de faire une tour suffisamment grande pour échapper au châtiment de Dieu. Comme ça, plus besoin de s'inquiéter de sa loi. Plus besoin de tenir compte de ses commandements. On n'aura plus besoin de répondre à Dieu. Et alors que les hommes étaient dans cette sorte d'illusion de fraternité sans Dieu, saint Augustin nous explique qu'en réalité, ils étaient en train de tomber petit à petit tous sous la tyrannie d'un certain Némrod, qui est mentionné dans la Sainte Écriture au moment où ils construisent la tour de Babel. Ce Némrod était en train d'établir une tyrannie absolue, qui ultimement serait une tyrannie aux démons. Mais le bon Dieu n'a pas permis que cette tyrannie soit mise en place. Eh bien, prions aujourd'hui Saint-Michel qu'il arrête également les projets des successeurs de Némrod, qui essaient eux aussi d'établir ce genre de fraternité qui est une illusion qui nous fait tomber dans la tyrannie du démon. Contemplons au contraire les vrais anges. Les vrais anges n'oublient pas le bon Dieu. En réalité, ils sont tout relatifs à Dieu et cela est visible même dans leur nom. On connaît peu de noms d'anges mais ceux que l'on connaît ce sont les noms des trois archanges Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Ils incluent tous dans leur nom le nom de Dieu, elle. Médecine de Dieu, force de Dieu, qui est comme Dieu. C'est toujours relatif à Dieu parce qu'ils sont tout relatifs à Dieu. Ils ne pensent qu'à Dieu. Ils ne font que la volonté de Dieu. Voilà ce à quoi les anges nous invitent aujourd'hui. À être tout relatif à Dieu. Et cette relation à Dieu, elle commence d'abord par l'adoration. D'adorer le bon Dieu. De se mettre à genoux. Et ensuite, elle passe par l'acceptation de la croix. Ce que le démon voulait nous faire rejeter. Il a essayé de détourner notre Seigneur de sa croix. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez bien, dans l'Évangile, à un moment donné, Saint Pierre lui-même essaie de détourner notre Seigneur de la croix en lui disant cela ne vous arrivera pas. Et que lui dit notre Seigneur ? Arrière Satan. Il dit ça à Saint Pierre. Parce que Saint Pierre est en train d'essayer de le détourner de la croix. Et le démon va essayer, vous aussi, de vous détourner de la croix en vous faisant croire que vous êtes fils de Dieu, tout va très bien, c'est facile, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de la croix. Cela ne vous arrivera pas. dit la même chose que Saint Pierre. Il faut dire, quand c'est comme ça, arrière Satan. En réalité, nous avons besoin de la croix pour passer de cette vie terrestre à la vie céleste pour devenir enfant de Dieu. C'est quand Notre-Dame se déclare toute relative au bon Dieu, voici la servante du Seigneur, qu'elle devient mère de Dieu. Et de la même façon, c'est quand l'enfant prodigue dit, traitez-moi comme l'un de vos serviteurs, qu'à ce moment-là, son bon père lui dit, mon fils. Parce que dès qu'on se met en relation à Dieu, dès qu'on se dit serviteur du bon Dieu, eh bien, nous entrons dans la famille de la très sainte Trinité. Et les personnes divines elles-mêmes sont constituées par cette sorte de relation mutuelle. Voyez, le nom que les saintes personnes de la très sainte Trinité portent, d'abord, à commencer par la première personne, père. C'est ce qu'il définit. C'est Dieu, le père, c'est tout, il n'a pas d'autre nom. C'est le père. Il est défini par cette relation qu'il a envers son fils. Et saint Paul avait dit, je fléchis les genoux devant le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fléchis les genoux, c'est-à-dire, adoration. Je fléchis les genoux devant le père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tirent son nom. Et ainsi, je deviens enfant de Dieu, si je fléchis les genoux, si j'adore le bon Dieu, si j'ordonne toute ma vie en fonction de Dieu. Et cette relation à Dieu, elle doit se manifester dans la pratique. Et elle se manifeste comment ? Souvenez-vous, notre Seigneur nous a dit, c'est à ceux-ci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Donc, sur cette terre, cette relation envers Dieu se manifeste par les œuvres de miséricorde, par notre charité fraternelle. Voilà la vraie fraternité qui découle nécessairement de notre filiation divine. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons pratiquer la charité fraternelle, d'où les termes de frères, de sœurs, de mères, de pères et d'abbés qui manifestent cette communion des saints. C'est le signe que notre Seigneur nous a donné. Et donc, pour conclure, ne vous trompez pas, ne tombez pas dans l'illusion de croire que, oui, peut-être, dans certains pays, le démon est actif, il y a encore des possessions ici et là, mais chez nous, c'est très rare. Ne vous y trompez pas. Cette influence naturaliste que l'on trouve partout, c'est l'influence du démon. C'est le démon qui instaure cet ordre sans Dieu et son influence n'a jamais été aussi grande. On peut vraiment s'imaginer le démon répéter ces paroles que l'on trouve dans le livre de Job. J'ai parcouru toute la terre. Il a regardé toute la terre. Il a vu le désordre qu'il a mis partout. C'est bon. La terre est conquise. Mais vous savez que Job était fidèle et alors, que se passait-il ? Le démon alla l'attaquer de façon particulière. Eh bien, ne soyez pas dans l'illusion. Le démon va continuer à vous attaquer de façon particulière si vous cherchez à rester fidèle à Dieu. D'où l'importance de se mettre sous la protection de Saint Michel et des Saints-Anges, justement pour se protéger du démon, de l'influence du démon. Quand Notre-Dame a accepté l'incarnation, quand elle s'est déclarée la savante du Seigneur, elle l'a fait sous la bonne influence d'un ange, Saint Gabriel. C'est lui qui l'a invité ainsi à se mettre tout en relation à Dieu en se déclarant sa servante et en devenant ainsi sa mère. Eh bien, prions les Saints-Anges pour qu'ils nous influencent de la même façon, pour que toute notre vie soit tout à Dieu, tout ordonné à Dieu et que nous détruisions dans tous les aspects de notre vie tout ce qui n'est pas pour Dieu, tout ce qui fait abstraction de Dieu comme du naturalisme qui nous vient tout droit du démon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Sous-titrage ST' 501 et du Fils